Les frérots, vendredi, j'ai marre. Jour de Jumuha, mais aussi jour de news, jour de mise à jour sur Captain Tsubasa Dream Team, la mise à jour hebdomadaire du vendredi. Vous connaissez maintenant les bails, j'espère que vous allez bien. Petit week-end qui s'annonce. On a pas mal de news, dont en priorité, on va aller voir celle-ci, Rapidos. On ira voir aussi les personnages directement dans le répertoire des joueurs. Donc voilà, les légendes Madrid du Real, le Real Madrid Blancos, font leur retour. Morientes, Roberto Carlos, Guti avec les vrais blases. Les trois joueurs reviennent avec leur spé annexe sur les persos SSR free-to-play. Voilà, et en plus de ça, ils reviennent du coup avec une pitié. Ils reviennent avec une pitié et ça c'est une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une revanche que je vais prendre sur Roberto Carlos parce que moi à la base, j'avais poule sur ce portail. J'avais eu Morientes et j'avais eu Guti, mais pas Roberto Carlos alors que c'était la raison principale pour laquelle j'avais poule. Bon, pour le coup, ils reviennent les trois, donc voilà, s'il vous reste un perso que vous n'avez pas eu et que vous voulez aller chercher, voilà, il y a l'appétit qui arrive maintenant. A voir à combien ils seront, est-ce qu'ils seront à 75 médailles ou à 40 médailles comme l'étaient les persos J-League ? J'ai envie de te dire, 40 médailles, ce serait plus logique étant donné qu'ils ne sont pas aussi forts que les persos J-League, notamment le Soda qui est très 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 fort. Mais bon, vu que c'est des persos légendes, vu que c'est des persos avec des vrais blases, Roberto Carlos, etc., peut-être qu'ils vont rester à 75 médailles. On verra ça lundi, lundi matin, on verra ça, il y aura une vidéo sur la chaîne, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on ira poule en direct ? Je ne sais pas, on verra ce qu'on fait. Franchement, on verra ce qu'on fait, peut-être que je vais poule dans mon coin tranquille pour récupérer les persos. De toute façon, voilà, il y a une garantie, je vais juste Roberto Carlos, peut-être Morientes, vous allez voir un peu, vous me donnerez votre avis en commentaire. Ok, voilà pour le retour des legends, des légendes, ça on s'en tape. Voilà, Radunga qui va revenir en portail payant, donc intéressant, j'ai envie de te dire, pour ceux qui ne l'ont pas. On va quand même préciser que c'est un perso du 3%, du poule 3%, donc est-ce que c'est nécessaire de mettre 200 dB payé pour l'avoir à vous de juger ? Voilà, vous savez maintenant que vous êtes grand, pas de problème là-dessus. Sur la mise à jour, on a eu quelques nouveautés au niveau de l'UI, voilà, de l'interface utilisateur. Voilà, des petites choses en plus, rien de bien fou, voilà, des petites modifes par-ci, par-là. Ensuite, en termes d'évolution du potentiel, on va voir qu'il y a du coup Roberto Carlos, Morientes et Guti, qu'on ira voir un peu plus en détail, un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, ensuite, les joueurs les plus utilisés dans la phase finale ont été triés sur le volet. Donc voilà un peu le portail qu'on a, on ira voir aussi le portail, on ira pas détailler les persos parce qu'on l'a déjà fait maintes et maintes fois, mais on ira quand même voir le portail rapidement. On a cet event qui, en fait, qui met du coup en jeu les finalistes, les finalistes de la Dream Championship. Voilà, il y a pas mal de récompenses, dont une médaille ID que vous voyez ici, des ballons SSR, du ticket SSR, pas mal de Dream Balls, donc vraiment à faire, ne ratez pas l'event. Un Dribble S pour M. Tsubasa Ozora, donc le Dribble S sud-américain. Donc c'est pas mal, pas mal de persos ont ce Dribble, Roberto, Pascual, Diaz, etc. Bon, Diaz, c'est pas le meilleur Dribble. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a en S, Diaz ? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il l'a en S. Enfin bref, voilà, c'est un Dribble du coup qu'on pourra monter sans avoir besoin de mettre des ballons SSR, c'est une bonne nouvelle. Et le retour du Time Attack, voilà. Les SP, quelques SP qui sont apparus dans le shop ADB, qui concernent notamment les nouveaux persos du Real Madrid. Voilà, des bonus, des bonus, etc., etc. Ok, pas de soucis, voilà. Maintenant, on va aller voir la campagne. Campagne sortie du nouveau scénario. Célébration, voilà, c'est le premier, partie 1 sur 2, donc du coup, c'est le premier classico du manga, donc le classico Roto 2002, ouais, c'est ça. Voilà, le deuxième, le match retour du coup, c'est dans N La Liga. Qu'est-ce que ça donne ici ? Bon, ben voilà, on a le portail, qu'on ira détailler après. On a le portail payant pour Luis Fago, Figo. On ira voir aussi ce qu'il y a dans le Dreampot. Voilà, des récompenses quotidiennes, comme d'habitude. Un scénario quotidien qu'il faudra aller faire aussi. Voilà, après ça, c'est du shop, du shop et du shop. Voilà, allons voir directement, qu'est-ce qu'on va aller voir ? Est-ce qu'on va d'abord voir les petits events par-ci, par-là ? On va aller les voir. On a, vous allez voir maintenant qu'on a les, les, comment ça s'appelle ? Alors, est-ce qu'il est peut-être plus loin ? Est-ce qu'il est peut-être plus loin ? Voilà, il est là. On a en fait les grandes rencontres corsées. Vous avez vu, ils ont été notifiés en tant que corsées. Alors, je ne sais plus si c'était déjà le cas. Peut-être que je suis passé à côté. Il ne me semble pas, mais c'était peut-être déjà le cas. Là, je suis en train de me rendre compte que c'était effectivement peut-être déjà le cas. Dites-moi dans les commentaires, je ne me souviens absolument plus du tout si c'était le cas ou pas. Enfin bref, voilà. Le Tsubasa est juste ici. En termes de restrictions, voilà, Madrid-Blanco, tout parmètre, plus 100%, donc pas de problème là-dessus. Voilà, précision de passe réduite de 10% et voilà, en fait, il y a deux restrictions, à savoir la pluie et le terrain cabossé. Vous allez voir que pas mal de joueurs du Réal ont ces deux passifs là. Voilà, mais franchement, avec le 100% en plus, je pense qu'Onato Reza, il peut faire le café là. Je pense qu'Onato Reza, il peut faire le café. On va aller voir la team rapidement. La team rapidement, qu'est-ce qu'elle offre ? Voilà, donc le gardien, paramètre, tueur de joueur japonais, voilà, pas 100%, pas de problème. Tueur de 1-2, seulement de TS, voilà, ok, ok, ok. Le Tsubasa, qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, voilà, c'est des tueurs de 1-2, des tueurs de seulement de spé, etc. Seulement de spé, c'est deux seulement de spé par contre, faites gaffe les gars, deux seulement de spé. Donc, attention, attention, si jamais vous voulez y aller avec Nato Reza, je pense que c'est possible. Mais, faites gaffe à ne pas être en duel parce que ça peut vous être fatal, faites attention. Voilà, donc, ça c'est bon. Ensuite, on a l'event qu'il y a juste au-dessus, le scénario quotidien. Donc, il va nous donner des ballons, voilà, etc, etc, rien de fou. On a quand même aussi une petite team, un petit semblant de team du Real juste ici. Donc, on a bien Cayozias au cage, voilà, Cayozias au cage, Roberto Carlos, Bluno, Evangel, Michel Olgado, Michel Olgado, voilà. Maquelolo, juste ici, Gatti, donc, voilà, c'est un agamme de Guti. On a Luis Fago ici, Nato Reza, là, on a Rail et on a Marientos. Donc, voilà, on a une team du Real, voilà, tout simplement, donc, c'est plutôt cool. On avait la team du Barça, on a maintenant la team du Real. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc, ensuite, il y a aussi cet event-là, hein, donc, pas mal de Dream Ball, hein, vous avez vu qu'il y a pas mal de team. Deux difficultés, Very Hard et Extrême sur Daigo, ici, hein, le gagnant, donc, il y a un ticket SSR sur le Very Hard et la médaille ID sur le Extrême, voilà. Il y a un autre ticket, non, là, c'est ticket SR, pardon, là, c'est ticket SR, ok. Il y a une cataguerie, en plus, ici, là, c'est bien ticket SSR, hein, c'est pas de connerie, ouais, ticket SSR, ici, bah, des ballons, voilà, ici, voilà, 7 Dream Ball, etc., etc., pas mal de Dream Ball, hein, du coup, les gars, donc, donc, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on bouge de là. Et maintenant, le vif du sujet, le vif du sujet, les persos. Donc, on commence, évidemment, par, par Raoul, Raïl, Raoul, hein, et pas Raïl, s'il vous plaît, hein, Raïl, ou Raoul, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête, voilà, appelez-le par son, par son vrai nom, hein, donc, l'attaquant en est, 9300 en tir, 8600, 8600, c'est bien, ça, 8600 en passe, en puissance, pardon, 8600 en puissance, voilà, 7200 en dribble, 6400 en passe, d'accord, bon, bah, défensivement, ça va être compliqué. Au niveau de son passif, bonne lecture du jeu en duel, plus 30% de paramètres, voilà, donc, lui, c'est un leader club technique, c'est bien, leader club technique, hein, vous pouvez mélanger les non-jappes et les jappes, hein, selon vos envies, ok. Et là, premier problème, tir, étincelle, 465, tout de suite, là, à partir de là, tu te dis que le perso, il est pratiquement mort, en fait, voilà, déjà, de base, tant qu'il n'aura pas d'OTS, le perso, automatiquement, ça devient compliqué, ça devient compliqué. On va voir pourquoi. Au niveau de son lien, 2,5% pour 3 joueurs de type force, hein, donc, pas de distinction entre jappes et non-jappes, hein, il n'y a pas de problème. Une hotline de Natureza pour Rael sur, voilà, plus 10%, hein, sur une passe de Natureza, mais bon, quand t'as le ballon avec Natureza et que t'en as la surface ou quoi, tu vas plus s'y aller avec Natureza qu'avec Rael, hein, je te dis tout de suite, sauf si, effectivement, t'es plutôt loin que le Rael à d'autres, d'autres SP, ça peut le faire. Mais là, en l'état des choses, là, actuel, tu donnes absolument pas le ballon à Raoul. En termes de, bah, voilà, on est passif, hein, passif de pluie, passif de résistance terrain cabossé, ces trucs-là, c'est éclaté, hein, donc, c'est plus un perso à event qu'autre chose, là, pour le coup, et rend inactif de seulement la TS, bah, c'est complètement, il est complètement monté pour, pour le, pour l'event de Tsubasa Nanakatsu, là. Complètement pour ça. Pas de boost de stat sur, euh, la frappe, du coup, euh, mis à part la hotline de Natureza, euh, c'est compliqué, c'est compliqué, surtout que si tu veux lui faire une passe, du coup, il va falloir que tu lui fasses une passe en dehors de la surface de réparation, parce qu'il a pas de TS, euh, de, de, de tête ou de volet, c'est, c'est absolument compliqué. Là, Raïl, Raoul, tant qu'il aura pas d'autres TS, et même avec d'autres TS, on va pas se mentir, euh, bah, ça va, ça va être compliqué de le jouer. Ça va être le, ça va être compliqué de le jouer. Si, à la rigueur, maintenant, on lui propose une TS de tête, de volet, euh, un peu plus, on va dire, euh, conséquente, là, peut-être. Mais là, en l'état actuel des choses, c'est, c'est, c'est zéro. C'est zéro. Evangel, 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 je sais pas comment vous voulez le prononcer, euh, plutôt stylé, hein, le, le perso est plutôt stylé, pour le coup. Donc, euh, défenseur, c'est là où ça va poser problème, je trouve. Enfin, poser problème, oui et non, on verra. Euh, défenseur, du coup, on voit qu'il est plutôt polyvalent en défense. Avec, quand même, une stade de tackle qui va être, euh, plus, euh, plus haute par rapport à sa stade de contre et, euh, d'inter. Pareil pour la rapidité, hein, ce qui va de pair avec le tackle, donc pas de problème là-dessus. 1074 de Stam. Ok, d'accord. Euh, lui, c'est un leader cohésion, euh, club rouge. Ok. Et là, tueur de milieu offensif. Paramètre plus de 1%. C'est là où il y a le, 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 le petit, euh, le petit point faible du perso, c'est que tueur de milieu, milieu offensif en étant, euh, défenseur et visiblement défenseur latéral parce qu'en termes de contre, euh, c'est la stade la plus faible chez lui. Euh, donc on va plus jouer sur le côté pour tacler et pour intercepter. Euh, en défense, on a rarement des milieux offensifs qui vont, euh, voilà, qui vont un peu s'excentrer sur l'aile. Euh, ça peut arriver, mais c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. On est surtout en duel avec les attaquants, avec les ailiers ici, à ce poste-là. C'est pour ça que s'il y avait eu attaquant dans le passif, attaquant et milieu offensif, c'était extraordinaire. Attaquant, c'était nickel. Milieu offensif, c'était un peu, un peu le mauvais choix. Après, pour le coup, il pourra peut-être récupérer quelques ballons sur, euh, sur des, euh, sur des attaquants. Les gros dribbleurs type Naturezza, Diaz et tout, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, on va pas se mentir. Euh, tout au mieux, un fumble, peut-être un fumble avec son tac, là, c'est 475, peut-être un fumble, pourquoi pas. Euh, mais là, tout de suite, on est à l'état des choses, là, actuelles, voilà, encore une deuxième fois, hein. C'est, euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Il reste jouable, je le trouve personnellement jouable, mais de là à se fumer sur un step-up pour aller le chercher, j'en doute, j'en doute, j'en doute. Donc, en termes de lien, il va avoir, euh, 3 joueurs club de type force par mètre, plus 2%, ok. Et, euh, 10% avec, euh, 5 joueurs non-jap de type force dans l'équipe, 10% d'inter pour toute l'équipe. Ok. Donc, il va avoir les 2 passifs, hein. Euh, Cabocé et Pluie. Et puis, euh, et puis, il va avoir Tueur d'Endurance pour, euh, bah, pour tout le monde, en fait. Donc, même les attaquants, ils vont prendre moins 20% sur, enfin, plus 20% sur leur stam. Donc, euh, donc, ouais, ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, euh, donc, du coup, ouais, lui, au final, je sais pas. Franchement, euh, si vous l'avez, tant mieux, testez-le, histoire de voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit un grand, grand défenseur. C'est dommage. Alors, en étant MD, il aurait été plus au contact des milieux offensifs. Ça aurait été plus, euh, plus logique, j'ai envie de dire. Mais là, tueur de milieux offensifs, alors qu'il est sur une aile, compliqué. Bon, nous, pas besoin de le détailler. Le troisième joueur, c'est, c'est Figo. Comme vous voyez, j'ai déjà invoqué et j'ai pu l'avoir, du coup, au step 6. Voilà, j'ai pu l'avoir au step 6. Euh, nickel, merci à Tchouchi. Il comprendra pourquoi. Donc, du coup, euh, en termes de stats, voilà, vous avez des graphiques maintenant. Vous avez des graphiques, hein, vous pouvez même comparer des joueurs, etc. Donc, regardez, on va faire juste, on va faire juste rapidement. On peut comparer des joueurs, rapido, tac, tac. Par exemple, je choisis de comparer ces trois joueurs-là. Voilà, on a un graphique. Donc, euh, le joueur de base, c'est le, voilà, le graphique bleu, c'est le joueur de base. Le rouge, c'est le Shunko, euh, etc., etc. Bref. Si vous voulez faire des petites comparaisons. Ensuite, en termes de stats, au niveau de la stat d'attaque, donc, ça va être plus sur du dribble et sur de la passe. Surtout, hein, 8500 presque de passe. Donc, c'est pas mal. 7000 de technicité, 5000 de rapidité. En termes de stats défensives, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le petit figo, ici. Euh, ouais, ok. Donc, lui, ça va être un joueur, un leader, euh, un joueur club vitesse. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Euh, là, c'est full body stat. Et non pas full body stam. Est-ce qu'on peut dire full body stam ? Ouais, c'est un full body stat, là. En gros, plus il y a de stam. Plus il y a de stats. Plus il y a de stam, plus il y a de stats. Voilà, tout simplement. Comme Rivaol, etc., etc. Donc, 30%. Donc, ça en fait un joueur pas mal, au final. Malgré sa défense assez faible, ça sera toujours compliqué, hein, de récupérer des ballons avec lui. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous avez un figo dans le collimateur, rushez lui dessus. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour pouvoir passer. Voilà. Donc, ensuite, fin de fagot, passe millimétrée, tir précis. Donc, là, que dalle, il ne va rien marquer du tout. Tir précis, si ce n'est, peut-être, pourquoi pas sur l'event, là. On va voir. Et magnifique interception. Il y a des TS dans le shop, hein. Donc, je crois qu'il a une TSS d'interception. Si je ne dis pas de bêtises, on ira voir rapidement après. Voilà. En termes de lien, 2% pour tous les joueurs bleus. Ça, c'est intéressant. C'est même très, très intéressant. Joueur de Catalon, Catalon et Catalon B, paramètre moins 7%. Voilà. Gratuit. Comme ça. Tiens, tu prends 7% dans ta gueule. Donc, sous Barça, Rivaol, Grandios. Et pourquoi pas, à l'avenir, à l'avenir, un HA pour le joueur de Barça. Donc, Xavi, Edmilson et tout ça. Tout ça, ça prend 7%. Si en plus, vous mettez un Grandios sur la gueule à Rivaol, par exemple. Alors là, tu seras à moins 17. Voilà. Et après, on ne parle même pas des teams debuff avec les Ramirez et tout ça. Là, ça fait bien, 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 bien plus mal. Donc, ensuite, les deux passifs. Encore une fois, Pluie et Terracabossé. Et désactivation du scellement sur deux spés. Donc, Pluie, pareil. Lui, c'est un des persos qui va vous carry sur l'event Tsubasa. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est Rivaol pour le monter. Ensuite, Rapidos, Rapidos, Rapidos. Le portail qui a ici un Dream Championship. Donc, vous avez Rivaol. Vous avez Hidalgo. Et vous avez Shingo. Puis, le Tsubasa qui arrive en carotte. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer Hidalgo en carotte ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, c'est une belle, belle carotte. Juste une autre précision sur ce portail-là. Sur ce portail-là, regardez. Donc, au troisième palier, vous avez un SSR garanti. Au cinquième palier, vous avez un SSR sélectionné garanti. Donc, vous pouvez avoir un SSR garanti entre Roberto Carolus, Blueno, Rael et Evangel. Je ne sais pas comment vous les prononcez. Et sur le palier 7, vous avez soit Evangel, soit Rael. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une formule plutôt cool. Dommage que les persos ne soient pas si ouf que ça. Au final, c'est dommage. Voilà. Et puis, on va aller jeter un coup d'œil maintenant aux joueurs du Légende. Mais juste rapidos. Rapidos. On y reviendra plus en détail lors de la vidéo lundi. Voilà. Donc, on est déjà sur Brésil. Vous avez tout de suite vu quel perso m'intéressait. Juste pour faire une petite comparaison. On va vite fait se rappeler le petit Roberto Carolus ici. Donc, on a 9003 de frappe. On a 7004 de puissance. En tacle, on a 8003 pratiquement. Et on a 6200 de rapidité. Ok. Donc, lui, par contre, son passif, c'est près des lignes de touche. Paramètre plus 20%. Voilà. C'est seulement sur la ligne de touche. Ok. Ok, là-dessus. Donc, il n'a pas de tacle S. Le tacle S, il se trouvait dans la boutique. Tacle S que je n'ai pas dans la boutique. Le DB, là, je ne l'ai pas pris. Malheureusement, je n'avais pas de DB. C'était hors de question pour moi de mettre la CB pour prendre une TS. Voilà. Donc, ensuite, en termes de lien, on avait 3% pour les joueurs non-japs. Pour 3 joueurs non-japs de type force. 3% quand même, c'était ouf. Tireur angle raide. 7,5 de mouvement en plus sur un dribble réussi. La Toureza, plus 2%. Et seulement d'une spé au pif. À 100%. Voilà. Pour Roberto Carlos, on va avoir... Pour Roberto Carlos, on va avoir... On a bien 10K, pratiquement 11K de frappe. Ok. Mais là, en contrepartie, on va avoir un peu moins de puissance par rapport à Roberto Carolus. On a 5500, pratiquement de puissance. Par contre, là, on a 8200 de tacles et 8500 de rapidité. Et souvenez-vous que le Roberto Carolus, il prenait pas mal de choses avec son tacle. Il prenait des 1-2, il prenait des tirs, etc. Donc, c'était plutôt ouf. Il va être gratuit sur les 1-2, mais voilà. Avec un gros, gros tacle, ça peut quand même faire le café. Lui, du coup, son leader, c'est leader club, 5 clubs, là, rouge. Par contre, lui, il va avoir un passif constant. Passif constant, du coup, avec Naturesa dans la même équipe, paramètre plus 15%. Tandis que l'autre, c'était paramètre sur les lignes de touche. Voilà. C'est boost sur les lignes de touche. Du coup, c'est plutôt... C'est mieux. Franchement, c'est mieux. C'est mieux. Surtout que si vous driblez, vous allez, du coup, vous rediriger dans l'axe. Et du coup, vous éloignez de la ligne de touche. Et là, lui, il perdra pas de stats. Il sera toujours avec ses 15%. Il pourra mettre une patate. Voilà, patate qui, je le rappelle, dégage 3 pélos et, surtout, SP distance. Voilà. Donc, avec 495 de patate. C'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, en termes de lien, 2% pour 3 joueurs non-jap. Voilà. Et 1% en plus pour 3 joueurs club force. Voilà. C'est le mandat de 1 TS de tir de l'adversaire. Voilà. Ça, c'est TS de tir. Voilà. Donc, en gros, tu pourras pas t'enfuir. Tu pourras absolument pas t'enfuir avec une frappe. Sauf si t'en as 25. Voilà. Et voilà. Et puis, lui aussi, 7,5 de mouvement en plus sur un dribble réussi. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Voilà pour Roberto Carolus. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se laisser la surprise des deux autres joueurs, à savoir Morientes et Guti. Parce que là, ça y est, ça commence à faire une grande, grande vidéo pour lundi. Voilà. Pour lundi. Et puis, on verra ça. Pas mal de choses, aujourd'hui. Pas mal de choses. Dernière, dernière des dernières choses. On va aller jeter un coup d'œil, vite fait, au shop, au shop ATS, DB, là. Je sais pas quoi, là. Voilà. Donc, il y a cette petite imaude qui est pas mal, pour dire, pour dire bien joué à la fin. Genre, en bonhomme, en bonhomme, tu serres la main. Voilà. Donc, pour Figo, tacle splendide, des magnifiques interceptions. Donc, des tacles d'espé défensives. Ensuite, pour Raïl, pour Raoul, interception rapide, gros tacle. Donc, éclaté. Gros tacle, éclaté, interception rapide, ça va, mais gros tacle, éclaté. Pour Evangel, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Je sais absolument pas. On verra. Je me déciderai à un moment donné. Je vais pas le dire les deux à chaque fois. Contre coulissant et dribble puissant. Ouais, on peut dire que le compte coulissant, ça peut être efficace. On sait jamais. Même si je pense que tu prendras rien du tout. Vu les grosses patates que ça met maintenant en attaque. Mais dribble puissant, pourquoi pas, si tu peux t'extirper d'une situation plus ou moins dangereuse. Ouais. Voilà. On va se quitter là-dessus, les gars. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Dernière chose. Non, non, non. Dernière chose, c'est vrai. Dernière chose, dernière chose. On a un perso qui va arriver du coup lundi, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est un japonaisé. Japonaisé, on a personne de Monsieur Hikaru Matsuyama. Voilà, on va descendre tout en bas. Est-ce qu'il est déjà dans le jeu ? Il est pas dans le jeu ? Il est pas dans le jeu. Il est absolument pas dans le jeu. Je pensais qu'il était dans le jeu, mais il l'est pas. C'est bizarre. Bref, il y a des trucs. On peut y aller directement sur Twitter. Sur Twitter, on peut aller sur Twitter. Je crois que... Qui est-ce qui l'a posté ? Je crois qu'il y a Atchushi qui l'a posté, ouais. Atchushi, il l'a posté. Donc, on va être directement sur Twitter d'Atchushi. Et... Attendez, je vais vous régler ça tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Dribble 7K, passe 7K. En tacle, il va avoir 7K pratiquement. Pratiquement de tacle, ouais. 9K d'interception. Attention, les 9K d'interception. Ça peut faire mal. Il est MO-MD. Il a pratiquement 6K de tir. OK. Ensuite... Voilà, bon. Ça va être un leader bleu Jap. OK. 40% en plus de stats sur les victoires en duel. Alors, combien ? Alors, combien ? C'est chelou parce que je ne trouve pas, moi, en fait, le perso sur le jeu. Je ne le trouve pas, le perso sur le jeu. Je pensais qu'il n'était là, mais en fait, il n'est pas. C'est bizarre. C'est bizarre. On va voir où est-ce qu'ils l'ont trouvé. On va voir où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Là, comme ça, tout de suite, je ne sais pas. Il faudrait que j'investigue un peu plus. OK. Donc, du coup, il va avoir tir de l'aigle pleine puissance. OK. Aux techniques... Ah non, c'est 40% aux techniques spéciales. Attention. D'accord. OK. Ce n'est pas de stats. C'est aux techniques spéciales. Donc là, ça va monter haut. Là, ça va monter haut. 40%, c'est violent. OK. Ensuite, après, au niveau des liens, j'imagine que ça va être du 2%, là. Du 2,5% pour... Ah, par contre, c'est non-jap. Non-jap de type technique. OK. De type technique ? Je ne sais même pas. Vu qu'il est bleu, peut-être qu'ils vont le donner l'inverse. Non-jap de type technique. On verra. Tireur de longue distance. Est-ce que ça va être un délire à la choum-cocho ? Je ne sais pas. Et en termes de pourcentage, mettre de la zone centrale 20% et récupération, je ne sais pas à combien. Attendez. 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 Si, je pense savoir où est-ce qu'il est le perso. Parce que là, on vient de voir sur le screen la médaille. La médaille qu'il lui faut. Du coup, on va aller voir directement dans la médaille, dans l'event. Je pense qu'il doit être là. Ça, ça rend ouf, ça. Ça, c'est un petit défaut. Non, il n'est pas là non plus. Je pensais qu'il était là, mais il n'est pas là. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as trouvé. À ce moment-là, tu me diras. Parce que là, c'est chelou. C'est chelou, chelou. Ok. Voilà, les gars. Là, cette fois-ci, on va se quitter. On a 29 minutes de vidéo. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette vidéo aujourd'hui. Donc, voilà. On se quitte là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve en live, peut-être sûrement ce week-end. On fera quelques petits tests, quelques petites choses, quelques petits matchs. Ce soir, nous, on est en live blind test avec Hachouchi sur la chaîne Twitch de Riosama. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas ce soir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, les frérots. Chau, chau.